salut les amis bienvenue dans stentum kitchen pour cet épisode 21 comme on ne peut toujours pas voyager restons chez nous je vous emmène en italie un peu de dolce vita non pas cette vita là direction parme ville gastronomique rendue célèbre pour son parmesan et son jambon on ira préparer des raviolis ricotta parmesan et pinard avec la chef maria amelia annela mais avant faisons une halte en sicil enfin paris sicil j'ose emmène dans le meilleur restaurant sicilien de paris découvrir une cuisine familiale authentique avec le chef ignacio messina c'est quoi le secret de la bonne cuisine italienne moi c'est le produit c'est le produit et la semplicité c'est quel concept ici ici le concept est simple on sélectionne mon produit on le travaille de façon simple on commence par les pâtes de panification nos pâtes à brioche nos focaccia nos petits pizzetta c'est une ambiance c'est ce qu'on a voulu faire c'est qu'il n'y a pas de l'entravaille en tout partout notre pâtisserie, notre cuisine au ventre, notre pâtisserie, notre pâtisserie et notre barracontel au sol donc c'était pas de pêche tu les fais pas là, tu les achètes fraîches ou tu les fais là ? non non, tout est fait maison ici tout est fait maison donc c'est là, ce sont des rigatoires, tout le monde connaît donc ce sont des pâtes fraîches pour faire, c'est chez quand même 6 heures d'accord pour que les membres qui sur la pâte, ça tienne à qui somme c'est une cuisine familiale, nous on propose ici surtout, on propose une cuisine familiale typique sicilienne je vous rappelle que désormais vous pouvez vous faire livrer les amis de Messina à la maison Niacio vous propose ses plats via les plateformes de livraison ils ont également une nouvelle boutique en ligne où vous pouvez commander toute une gamme d'épiceries allez-y, vous allez vous régaler retour à Parme et maintenant on va aller au restaurant de Maria Amelia Aneda le restaurant Lecava Sala Banglaza, c'est juste à côté de Parme c'est parti pour les raviolis ricotta parmesan et pinard et puis on va aller au restaurant de Maria Aneda et comme l'Italie c'est le pays de l'huile d'olive, je vous propose une glace express sans sorbetière à l'huile d'olive, orange et gingembre et qui vont au courant, dépit de l'huile d'olive, un petit peu plus de souple, un petit peu plus de souple et puis on paquet de Villager et qui vont rentrer, il va également plus une partie des raviolis pour les trois frères de la nourriture, les raviolis pour les raviolis et puis on va aller à l'huile d'olive et plus de soupleux en paquet de la nourriture de la nourriture nous avons assez de même temps Voici pour cette première étape de mon voyage en Italie, à très vite pour de nouvelles recettes, abonne toi !